Bonjour les yogis, c'est Valentine Une vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon expérience de la présence dont parle Eckhart Tolle dans son livre Nouvelle Terre Alors Nouvelle Terre c'est un livre assez compliqué enfin pour moi du moins de Eckhart Tolle, je ne sais pas si vous le connaissez mais pour ceux d'entre vous qui ont lu Le pouvoir du moment présent et pour ceux qui ne l'ont pas lu je recommande de le lire fortement Vraiment Nouvelle Terre, on est un cran au dessus et il faut avoir passé des capes, avoir compris certaines choses pour pouvoir l'appréhender dans toute sa globalité En tout cas je parle pour mon expérience personnelle il y en a peut-être qui le trouveront tout à fait simple mais moi ça fait, je ne sais pas quand il est sorti mais je pense que ça fait au moins deux ans en tout cas ça fait longtemps que je suis en train de le lire mais je le lis vraiment par petites touches et puis je dois revenir, revenir, revenir Tout ça pour dire quoi ? que Eckhart Tolle parle de la présence en fait il fait, il explique ce qu'est l'ego il explique ce qu'est le corps de souffrance et du coup il propose de se situer dans la présence pour quand on se retrouve face à une manifestation de l'ego et du corps de souffrance de quelqu'un En fait il s'est passé que j'ai été invitée par l'amant d'un de mes élèves à intervenir lors d'une conférence sur l'épilepsie ça a eu lieu il y a deux jours et je vous avoue que j'ai tout de suite accueilli avec plaisir cette invitation et que peut-être je l'ai un petit peu aussi provoqué je ne sais plus comment ça s'est passé en tout cas toujours est-il que je me suis retrouvée à me rendre à une conférence sur l'épilepsie dans laquelle intervenait un neurologue, un médecin généraliste et Bibi et moi et donc en y allant je me disais quand même je suis culottée, vous voyez il y avait mon petit élastique mes peurs qui revenaient surtout qu'en yoga thérapie bon là j'arrive à la fin de la formation mais en yoga thérapie on a vu l'épilepsie mais je n'ai suivi personne encore pour l'épilepsie par contre j'ai suivi quelques personnes pour peur, anxiété, dépression et donc j'ai déjà quelques petites expériences à mon actif qui me permettent de prendre plus confiance en moi par rapport à ça et puis j'ai tous les cours du docteur Coudron qui sont vraiment formidables qui sont très bien expliqués et que je voulais transmettre lors de cette conférence disons que je voulais montrer que c'était possible d'essayer de faire pas forcément autrement mais d'utiliser la yoga thérapie ou bien d'autres méthodes qu'on appelle plus alternatives en complément des médicaments et des traitements médicaux particuliers bref et donc j'ai fait ma conférence donc je m'étais quand même préparée et puis à la fin de la conférence en sortant j'ai eu 2-3 personnes qui sont venues me demander des informations complémentaires 2-3 personnes qui étaient dans la bienveillance et qui étaient intéressées par ces techniques de yoga thérapie et puis à un moment il y a eu une autre dame qui est arrivée là et qui était clairement pas du tout dans la bienveillance et qui a commencé à déverser une sorte vraiment quand même de rage et de venin sur moi c'était assez rude elle était beaucoup dans l'ego beaucoup dans la souffrance enfin de ce que j'ai vu de ce que j'ai pu percevoir et du coup tout de suite ça m'a rappelé du coup Ecarte Tollet qui explique comment faire pour se placer dans la présence face à un corps de souffrance de quelqu'un c'est à dire que tout de suite elle a commencé à à déverser voilà ses paroles de jugement et de corps de souffrance que moi j'ai senti que ça activait mon corps de souffrance en moi donc faudrait que je revoie quand même dans le livre d'Ecarte Tollet vraiment la différence entre ego et corps de souffrance bon mais en tout cas ça a activé cette partie de là en moi qui n'est pas moi qui est mon ego, mon orgueil, mon corps de souffrance, ma peur voilà et donc je l'ai vu et tout de suite j'ai pensé à Ecarte Tollet je me suis dit oula allez on va respirer donc intérieurement je me suis placée je me suis recentrée intérieurement j'ai respiré j'observais mon souffle j'ai essayé de lâcher de faire le mou de mes muscles puis en même temps j'avais la dame en face de moi qui continuait de me parler c'est pas forcément quelque chose d'évident à faire c'est pas la première fois que j'ai été amenée à faire ça parce qu'on est amenée à faire ça quand même assez régulièrement c'est assez régulièrement qu'on rencontre quand même les corps de souffrance des gens mais là c'était très très fort et donc voilà j'ai fait ça et puis je peux vous dire quand même que j'ai l'impression que d'un certain côté ça a marché alors quand on est dans la présence on ne cherche rien mais voilà ce qui s'est passé c'est que je suis restée dans la présence donc cette dame elle a continué à déverser 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 puis à un moment elle a commencé à s'apaiser parce que j'étais là je disais rien j'accaissais à ce qu'elle disait quand je considérais que c'était juste et que j'étais en accord avec elle s'il y avait des moments où elle me faisait dire des choses que je n'avais pas dites donc j'ai essayé de rétablir la juste vérité en disant voilà je ne me souviens pas avoir dit ça et puis du coup j'ai eu l'impression que ça s'apaisait c'est à dire que vraiment j'ai eu l'impression d'expérimenter ce que Eckhart Tolle dit que quand on ne s'accroche pas quand on ne réagit pas au corps de souffrance de l'autre et bien du coup on ne lui donne pas d'énergie dont il puisse se nourrir et à la fin je suis même allée plus loin c'est à dire que j'ai vu que cette dame elle avait été gênée par mon intervention et a priori de ce que j'ai compris parce que ce n'était pas évident à comprendre son discours il était assez flou de ce que j'ai compris en fait ça l'a gênée qu'on puisse dire que le yoga puisse guérir ou aider à guérir donc je lui ai posé la question clairement j'ai dit apparemment mon intervention vous a gênée vous a mise mal à l'aise et elle m'a dit oui et quand elle a dit oui je ne sais pas j'ai vu dans ses yeux une sorte de lueur de conscience je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que je pense que elle quand elle me parlait elle n'était pas du tout dans la conscience elle était dans l'inconscience enfin je crois c'est après ce que j'ai ressenti et puis moi je réagissais plus son inconscience baissait moins son corps de souffrance n'avait de l'ampleur et au moment où je me suis intéressée à sa souffrance à son mal-être intérieur et bien là c'est comme si et c'est ce que Eckhart Tolle explique dans son livre je pense qu'il s'est passé ça c'est comme si en lui posant la question elle avait dû prendre du recul par rapport à ce qu'elle avait vécu et se retrouver dans la position du témoin et que l'espace d'un très court instant et je l'ai vu dans ses yeux l'espace d'un très court instant elle a été témoin de sa propre souffrance en fait je pense qu'elle l'a capté mais évidemment après l'inconscience a repris le dessus et son ego son corps de souffrance a repris le dessus mais là elle l'a capté et donc je vous explique ce qui s'est passé au moment où je lui ai posé cette question elle a dit oui il y a eu la lueur et je lui ai posé une deuxième question et je lui ai dit je lui ai posé la question qu'est-ce qui vous a gêné dites-moi ce qui vous a gêné précisément et donc là je pense qu'elle allait me répondre que c'est le fait que le yoga puisse guérir qu'il a gêné et donc là je me suis dit intérieurement là on touche du doigt à quelque chose on va apaiser la situation j'avais pas envie outre mesure de discuter et puis de devoir prouver des choses et puis je voulais y aller quoi j'étais vraiment fatiguée parce que dans la conférence il y avait forcément il y avait beaucoup de gens qui étaient malades atteints d'épilepsie donc il y avait une énergie qui était très lourde et donc j'avais besoin quand même d'aller me ressourcer et puis j'étais c'était mon amoureux Alexandre qui m'avait déposé il était allé faire des courses entre deux il était revenu à la fin et il était revenu un peu trop tôt donc il avait dû attendre et puis je le sentais qu'il était derrière moi et il attendait en fait que j'ai fini avec cette dame et puis au fur et à mesure que ça avançait donc en même temps je devais être dans la présence pour écouter cette dame et en même temps je sentais le corps de souffrance d'Alexandre qui s'activait en fait avec cette dame parce que forcément lui il est attaché à moi donc il n'a pas envie qu'il y ait des gens qui me déversent leur menin dessus surtout que on en a discuté après je sais que il voit toute l'énergie que je dépense pour la formation de yoga thérapie le temps que je prends que j'essaie de donner aux gens et tout donc en fait je pense que ça a activé voilà il n'était pas content il disait mais qu'est-ce qu'elle embête ma copine elle alors que que Valentine elle est gentille qu'elle essaie de bien faire pour les gens et tout vous voyez et donc je sentais son corps de souffrance qui s'augmentait son dernier moment qui s'augmentait et je me disais il faut vraiment que j'écoute la conversation on va y aller parce que sinon je le sentais arriver là et bam au moment où j'ai décidé que j'allais dire à cette dame bon bah voilà ça vous a gêné qu'on puisse dire que le yoga guérisse bah je vous laisse c'est votre choix je vous laisse voir avec ça n'hésitez pas à tester des cours de yoga si vous avez envie et tout j'allais vraiment écourter et puis dire ça boum Alexandre qui intervient et il est intervenu de manière très gentille parce qu'il est très gentil mais il est intervenu on sentait que son corps était chargé aussi en émotions négatives parce qu'il en avait marre et donc dès qu'il a fait ça bah ça a réactivé chez la dame son ego son corps de souffrance et donc là bam elle est repartie à déverser son venin et donc on est parti voilà on a éporté et puis c'est tout mais mais voilà je voulais vous partager cette expérience là pour vous dire que j'étais contente de l'avoir vécu et je dis ça maintenant mais j'ai quand même mis un jour à m'en remettre parce que en partant de là bon j'avais déjà eu des expériences comme ça mais moins fortes là c'était quand même fort et puis ça touche aussi à des choix que j'ai fait à des choix de vie que j'ai fait un investissement personnel un engagement que j'ai pris par rapport à la yoga thérapie donc on ça touche un enjeu plus important et donc en partant de la dame je sentais et Cartelet le dit dans son livre il dit qu'on sent voilà le corps de souffrance c'est c'est vraiment l'énergie du corps de souffrance collectif qui va venir se mettre sur les personnes qui sont aptes à recevoir ce corps de souffrance c'est à dire dont l'énergie vibre à la même vibration que ce corps de souffrance et et moi j'étais arrivée à cette conférence déjà j'ai un petit manque de confiance en moi sur lequel je travaille bien mais quand même là je me disais t'es culottée et tout d'aller intervenir en même temps qu'un neurologue et tout ça donc déjà j'avais dû faire un travail sur moi même énergétiquement la salle elle était très chargée donc je pense que j'ai dû prendre des énergies sur moi j'essayais de rester en méditation et tout mais c'était pas évident et donc j'ai été fragilisée par cette intervention de cette dame et donc j'ai eu l'impression que l'énergie négative le corps de souffrance il me suivait vous voyez je pense pas qu'il ait réussi à se mettre entièrement sur moi mais je pense qu'il y a des parties qui ont réussi à s'accrocher sur moi et avec le recul je me dis j'aurais dû prendre une pierre une obsidienne ou de la pradorite pour me protéger énergétiquement et toujours est-il que j'ai vraiment ressenti le besoin de prendre une douche de me nettoyer de me purifier de faire brûler de l'encens et le lendemain vraiment un gros gros besoin couper le téléphone couper les écrans être dans la nature et dans le silence c'est à dire qu'avec Alexandre on s'est mis toute la journée dans la nature au bord des temps mais il commençait à me parler et tout et vraiment j'ai eu besoin de lui dire ah non mais j'ai besoin d'être dans le silence je pouvais plus rien prendre en fait donc la réflexion que je me fais c'est oui je pense qu'à des moments j'ai réussi à rester dans la présence mais je pense aussi que je me suis fait bien charger en énergie et j'ai beaucoup pris sur moi quand même donc ben voilà c'est l'expérience et puis j'imagine que si ça se reproduit j'aurais avancé dans la dans la mise en présence et voilà je voulais juste vous partager ça les yogis et je pense que cette semaine je vais prendre le thème de la présence au yoga être dans la présence voir comment on peut faire ben en fait c'est pas pas très compliqué c'est se mettre dans un état méditatif donc on peut se recentrer sur le souffle et puis créer cet espace entre notre propre égo notre propre corps de souffrance et notre être intérieur et c'est cet espace qu'on crée qui permet d'adopter la position du témoin et de voir que notre corps de souffrance a envie de réagir que notre égo a envie de réagir mais nous on reste en retrait et on observe ça je suis débutante là dedans ça fait je vous dis deux petites années que je commence à l'expérimenter à le voir c'est pas forcément facile donc je vous livre ça comme ça vient il y en a certainement d'entre vous qui arrivent beaucoup plus à se mettre dans la présence mais je pense que ça en aidera d'autres à ne pas réagir à ne pas être dans la réaction mais à être à être aligné face au corps de souffrance de quelqu'un et voilà voilà et bien écoutez les yogis j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à me faire part de vos remarques de vos questions je n'ai pas la science infuse encore une fois et je dois encore cerner cette différence entre égo et corps de souffrance mais je pense que le corps de souffrance c'est la manifestation de l'égo bon voilà je refais d'autres vidéos sur ça dans tous les cas peu importe le nom qu'on leur donne l'important c'est l'expérimentation et l'observation de ce qui se passe à l'intérieur donc et oui ce que je voulais rajouter aussi c'est que du coup mon mal de dos est ressorti c'est toujours un mal de dos qui est latent et sur lequel je travaille en immunothérapie je dois beaucoup travailler sur le lâcher prise et l'acceptation par rapport à ça mais évidemment comme c'est ma faiblesse et bien suite à cette expérience il est ressorti j'ai été pas mal bloquée du dos là pendant la journée j'ai fait que être en méditation pas des relaxations et j'ai dû dormir donc j'ai dormi heureusement c'était dimanche j'ai dormi de 15h de l'après-midi à ce matin 6h30, 7h donc j'étais bien chargée quand même non mais en tout cas ce sont des bonnes expériences tamassé les yogis j'arrête de parler à bientôt gardez le modio à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501